Musique Si j'étais magicien, Jean-Laurent, avec ma baguette magique, je vous ferais pousser des cheveux pour que vous ayez la même coiffure qu'Éric Antoine, qui est un magicien plein de talents, qui a renouvelé le genre et qui triomphe partout, il passe à Paris. Oui, c'est vrai qu'il ne passe pas inaperçu avec sa coupe de savants fous. Vous non plus, vous non plus. C'est vrai, Éric Antoine n'a pas vraiment la tête du magicien poussiéreux et c'est justement pour rompre l'image ringarde de la magie que ce parisien de 35 ans sera mardi et mercredi prochain au théâtre Le Trianon avec Mystérique, son nouveau spectacle qui mélange l'illusion et l'humour. Une tournée qui se poursuivra ensuite dans la région et c'est naturellement sur les terres qui l'ont vu naître artiste que nous l'avons rencontré. Les images ont signé Abdel Joudi. Quelques mètres carrés dans le cinquième, 204 ans d'existence. Dominique ! Le magasin, pas le magicien. Le plus vieux du monde, une référence et un repère pour Éric, le timide. C'est le premier lieu où j'ai acheté un tour de magie, mes chers amis. Et oui, j'avais 13 ans, il y a... 22 ans et le tour, le voici. Tu mettais une balle dans une main, tu mettais l'autre là, tu fais... Et puis boum, ça arrivait dans l'autre. Tu vois, c'était super. C'est également ici dans la cave d'Alexandra Duvivier et de son papa Dominique, parrain de la magie moderne, créateur de 5000 tours, un record, que le trio de Géo Trouve Tout a imaginé quelques trucs de mystérique. Le nouveau spectacle d'Éric. Comme toujours, avec beaucoup d'humour. Moi j'aime bien imaginer des titres évocateurs, quoi, tu vois. Donc pénétration subtile, c'est un tour de pénétration, mais pas comme on imagine. C'est une pénétration de foulard. Pas d'oiseau là-dedans ! Pourtant lorsque tu regardes de plus près... Car le créneau d'Éric, c'est le rire façon stand-up. Un univers dans lequel le magicien n'est pas un super-héros. Bien faire la caresse un peu... Bien au contraire. Elle n'a plus de tête ! Elle n'a plus, elle n'a plus... Dès que tu es dans cette posture-là, tu es dans une posture de connivence. Alors que quand tu es dans la posture de pouvoir, tu es dans une posture de distance par rapport au spectateur. Et moi je trouve que c'est ça parfois qui fait du mal d'ailleurs à cet art. De là à dire qu'ils n'ont vraiment aucun pouvoir, c'est trop. Remarquez, moi aussi j'en ai. Allez hop, au revoir. Vous aussi vous avez l'air pénétré Jean-Laurent. Qu'est-ce que vous allez faire disparaître ce soir ? Peut-être vous. Ah ben allez-y. Non, je n'ai pas fait de trucage en régime, je ne peux pas. J'aurais bien aimé. Bon, c'est fini pour ce soir ? On peut dire quand même qu'il triomphe vraiment. Il a déjà prévu de faire l'Olympia en 2014, en décembre, cinq semaines. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de ce temple de la chanson française. C'est bien, on lui a rendu un bon coup de chapeau. Il a très vite weeks. Sous-titrage FR ?